Il y a un dossier qui devrait aujourd'hui la chronique, c'est le dossier Air Guinée, qui implique l'ancien Premier ministre Séroudal El Diallo, l'ancien ministre des Finances, cher Kamadou Kamara, et l'opérateur économique Mamadou Sina. Qu'en est-il réellement de ce dossier, monsieur le procureur ? Le dossier Air Guinée, comme vous l'avez dit, il y a trois personnes ou quatre personnes qui sont impliquées dans cette affaire. L'affaire Air Guinée, le paquet spécial, a ouvert l'information devant la chambre de contrôle, devant la chambre de l'instruction. Et cette affaire, cette chambre a commencé à travailler dedans. Il y a à date deux convocations qui ont été adressées à monsieur Séroudal El Diallo. La première convocation lui a été adressée. Il y a eu une compréhension par rapport à la signification de cette convocation. L'ussier qui a servi la première convocation a pensé que maître Salif Benaroudi était vraiment l'avocat de monsieur Séroudal El Diallo, parce qu'il l'a vu dans une de ses procédures devant la cour d'appel de Conakry. C'est pourquoi l'ussier s'est dirigé à ce niveau. Et lorsque la convocation a été servie à ce niveau, monsieur Ahmed Salif Benaroudi nous a écrit comme quoi, c'est vrai qu'il a défendu monsieur Séroudal El Diallo, mais que pour cette affaire, spécifiquement, il n'a pas été constitué encore. Et donc, il nous a ramené la convocation. Nous avons notifié cela à la chambre de l'instruction. Et la chambre de l'instruction a refait une nouvelle convocation, cette fois-ci qu'on a signifié au domicile de monsieur Séroudal El Diallo. Lorsque les huissiers sont partis, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont signifié la convocation, comme la loi l'aimée, au président du conseil de quartier, ce que nous appelons communément chef de quartier. Il revient à ce responsable local de recevoir la convocation et de la notifier par simple notification à l'individu qui se trouve dans son quartier. Malheureusement, lorsque le président du conseil de quartier est parti au domicile de monsieur Séroudal El Diallo, les gens qui y sont lui ont dit que l'intéressé ne s'y trouvait pas et donc personne ne pouvait prendre pour lui et pour son compte cette convocation. La dernière convocation qui a été émise, elle a été émise le 1er juillet et qui a suivi la même voie comme la loi l'indique. Émis le 1er juillet pour que Séroudal El Diallo se présente devant la chambre de l'instruction le 15 juillet. Donc aujourd'hui, cette convocation a été signifiée également, comme pour les autres cas, au président du conseil de quartier, nous attendons la suite. Pour Mamadou Silla, également conservé dans la même affaire, la convocation a été transmise par voie d'huissier. Il doit comparaître devant la chambre de l'instruction le 20 juillet. Le 20 juillet. Pour Cheikh Amadou Kamara, la première convocation qui a été émise et qui n'est pas partie a connu quelques petites erreurs au niveau de l'identité de l'intéressé. C'est ce qui est en train d'être corrigé pour que la convocation puisse être acheminée dans des conditions légales. Donc, nous restons accrochés à la chambre de l'instruction qui est actuellement maître de la procédure concernant l'affaire Ergené. Parce que lorsque le parquet saisit un juge d'instruction, le parquet n'est plus maître de cette procédure parce que le parquet est en lui-même parti au procès. Donc, tout ce qu'il y a à faire, tous les actes qui doivent être posés dans cette affaire seront des actes qui seront posés dans la chambre de l'instruction. Donc, nous attendons la prochaine étape que la chambre va dérouler et lorsqu'elle déroulera, nous informerons également la population des actes qui ont été posés. Tel est l'état d'évolution de l'affaire Ergené. Qu'est-ce que vous accusez ces personnes-là ? Ces personnes sont poursuivies, je vous ai dit, ces personnes sont poursuivies pour l'effet de détournement de déniés publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux. Il y a un Boeing et un Dash 7 qui ont été vendus et leurs installations qui ont été vendues par un groupe de personnes dans une vente au cours de laquelle, en notre sens, aucune règle basique de passation de marché public n'a été respectée. Aucune règle basique. Et la loi sur la corruption est claire là-dessus. Lorsqu'il y a violation des règles basiques de passation de marché public, cette violation est assimilable à la corruption. Le législateur est plus que clair. Donc, toutes ces personnes sont reprochées de détournement de déniés publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption, recède et complicité. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !